bon matin mesdames alors j'espère que vous allez bien c'est jeudi l'heure l'heure de la pause créative alors je me présente si vous ne connaissez pas mon nom c'est france labrec je suis de création en crée papier je suis démonstratrice depuis 2013 et c'est l'heure de vous démontrer la vidéo hebdomadaire pour différentes créativités puis aujourd'hui c'est des coeurs en fleurs bonjour monique alors je vous laisse juste vous installer je m'en viens j'enlève le son comme il faut super excellent alors ben c'est ça c'est tout simple et c'est de j'essaie de toujours trouver des trucs puis remarquer que c'est pas mon idée là j'ai vu ça ailleurs et je m'en suis inspiré bonjour jacinthe est ce que vous m'entendez monique tu m'entends tu bonjour sylvie faites moi un pouce en l'air voir parce que mon son il est vraiment en tout cas moi c'est supposé fonctionner là et j'essaie d'aller au delà de ce que l'étant peut nous donner fait qu'aujourd'hui avec des ticards on va faire une fleur alors je tourne ma caméra et je vous démontre tout ça à l'instant bon super on va tasser ça on veut pas vous donner toutes les ça comme ça excellent alors le lot que je prends c'est bouquet de coeur alors on a une perforatrice fait quelqu'un qui a pas la machine de découpe ben c'est quand même pratique on a la perforatrice c'est super simple et on a les vœux sont vraiment beaux c'est comme écrit à la main c'est très délicat bonjour Marie-France bonjour Lily et on a des coeurs puis on peut même faire une fleur avec ça ici on a deux étampes fait que ça vient faire la forme du coeur on a les fleurs puis on a les pétales donc les feuillages plutôt fait que c'est ça que j'ai pris avec la perforatrice on va avoir besoin de ça je me suis servi aussi du papier design alors papier design bon je sais que j'ai tous les motifs alors d'un côté vous voyez que c'est quand même uni super cute ou vous avez l'autre côté avec ici des petits coeurs en bleu ce que j'ai aimé c'est qu'ils sont pas allés nécessairement dans le gros rouge comme on fait d'habitude et on y va avec du bleu puis du macaron à la menthe je trouve que ça vient faire différent alors je vais avoir besoin de ce papier design là aussi et en complément j'ai décidé j'avais besoin d'avoir un cercle vous allez voir pourquoi tantôt j'avais besoin d'avoir un cercle et là je me suis dit mais pourquoi ne pas prendre ces découpes là ça s'appelle les poinçons en évidence c'est dans le catalogue annuel fait que ça nous fait soit des encadrés ou soit des trous dans notre papier avec soit des rectangles soit des cercles fait que j'ai décidé d'utiliser ça et je vais me faire un cercle dans ce papier design là il est joli bonjour lise alors donc je vais tout de suite sortir ma machine de découpe en fait je pourrais juste couper ce que j'ai besoin voilà on met ça comme ça fait que ça va me permettre aussi de décider quel format du cercle que je veux avoir et vous allez voir ça va être ça va servir à quoi bon alors on se met ça ici je me tasse ça je pense pas j'ai besoin d'autres choses en tout cas on verra bien fait que j'ai vraiment tout tout ces cercles là de de disponible je vais juste ranger ça ici et voilà ça c'est fait alors j'ai déjà quelques quelques petits morceaux ça ici ça ici mon enveloppe j'ai mis une petite bordure de papier à motifs bleu tout simplement je vais avoir besoin de ma perfo on a ça 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 je vais le faire après on a ça ok alors j'ai déjà j'ai déjà fait trois petits coeurs il y en a un que j'ai étampé les autres je vais les étampé avec vous et je voulais juste vous montrer que des fois on a des retailles n'hésitez pas à prendre vos retailles les cercles lily poinçons en évidence voilà alors là après ma barre vite de même on se dit moi mais on n'est pas capable de faire deux coeurs là dedans hein regardez ça on vire d'un bord on vire de l'autre puis ça vient faire nos deux coeurs fait que moi j'essaie la pro de la récup donc je sais que je m'en viens de côté comme ça puis j'ai juste à le faire l'autre côté la même chose fait que j'ai été capable d'en faire deux dans mon petit morceau fait que c'est super top shape on essaye de maximiser c'est c'est une partie économie là mais c'est pour maximiser le plus possible fait que ma fleur elle se trouve être en sorbet sucré alors j'ai pris sorbet sucré pour que ça punch mon fond étant dans le bleu comme vous voyez les tempes des coeurs sont reliées parce que quand on le découpe avec la perfo c'est relié aussi fait que c'est super top shape mais là je veux juste avoir mon grand coeur fait que tout ce que je viens faire c'est que je m'assure de venir étamper comme il faut mais sans toucher avec avec le petit coeur fait que je reste au rebord là je vais m'élever là juste pour être sûr de d'étamper à bonne place là puis tu sais si on est un peu croche là répéter après moi non c'est pas grave on vient étamper notre coeur fait que voyez vous c'est quand même facile de de s'aligner avec ça là en fait moi je m'aligne pas mal plus avec les deux bouts du coeur tout simplement comme ça et voilà alors ça ici toujours toujours nettoyer vos étampes au fur et à mesure c'est super important alors nos coeurs sont réglés je vais avoir besoin du de ça pour étamper le vœu on se met nos morceaux de côté on va voir ça tantôt le vœu que je voulais prendre c'est j'adore notre amitié c'est un beau vœu à offrir à une amie que ce soit juste pour un ok sans occasion mais ça peut être pour pour sa fête ça peut être pour juste souligner une quelque chose de particulier tout simplement ce que je fais avec mon températus j'aime ça m'aligner sur je vais juste se remonter un peu là voilà j'aime ça m'aligner directement sur ça fait que quand tu sais j'ai ma ligne comme ça là fait que je vois que je suis pas mal droite quand je suis comme ça je mets ça ici c'est ensuite que je viens déposer mon carton et donc mon carton ben je m'assure que je suis bien droite avec les lignes c'est quand même assez facile de s'aligner avec ça ok je m'en viens comme ça on peut le tasser un peu ça va garder ça squeezer pourquoi j'ai l'impression que c'est écroche laissez-moi voir une petite affaire hein voyons j'ai dû bouger peut-être quand j'ai aligné wow tu sais que le visuel là c'est quand même c'est quand même bon yes alors je m'en reviens avec le memento on vient s'étomper ça et je le veux un petit peu plus foncé fait que je retourne une deuxième fois et voilà le fait que c'est sur un carton de couleurs des fois ça vient ça vient ça vient faire un petit peu plus pas ça c'est beau ça on a ça moi je pense que j'ai pas mal correct je rangerai mon vœu tantôt ça ici on peut tasser ça ah oui j'avais j'avais sorti ce carton là pour venir faire deux petites feuilles fait que sur mon petit papier ici je m'en viens d'un côté ici de l'autre bon ça rentre pas là qu'on va le virer de bord il y a économisé puis économisé là quand même tiens alors j'ai mes deux petits feuillages un sapo hein du coup j'en aurais fait un troisième laissez-moi donc voir oh parfait j'en ai un troisième au cas où j'ai besoin on se tasse ça ok je voulais faire un peu différent pour ma base de cartes parce que je me rends compte que j'ai un pattern assez que je répète souvent hein j'ai mon carton fond j'ai vraiment de la difficulté à mettre un carton un papier papier cartonné design direct sur ma ma carte comme ça oui oui là le carton il est quand même assez foncé ça fait beau c'est correct mais j'ai il faut que je mette un carton couleur en dessous j'aurais pu prendre une autre couleur mais là je voulais juste diluer ce petit bleu là puis que ça fasse vraiment foncé alors vous connaissez mon truc je ne veux pas gaspiller ce ce fond là parce que dans le fond là dans le fond ce bout là on voit dessus là oui on va couper ça ça coupe ça ça vient faire une reine fait que ce que je veux dire c'est que dans le fond en dessous on le verra plus parce qu'il va y avoir l'autre carton qui va être qui va être par dessus fait que je viens me découper un encadré celle qui me suivent depuis un bout hein vous le savez je viens me découper un encadré pour tout simplement je vais garder ça tout simplement avoir mon contour je vais coller mon carton comme ça puis ni vu ni connu mais j'ai récupéré tout ce morceau là et je voulais avoir une petite touche un peu différente ce qui fait que je vais me faire un petit un petit rectangle comme ça là et ce que je voulais bon là je vais enlever mon encadré en dessous parce qu'il n'est pas collé puis ça se tient pas bien ce que je voulais surtout c'était de de venir mettre tu sais ma fleur là qui va être comme un peu au bout comme ça là mais je veux pas que ce soit centré je veux pas puis je veux pas trop perdre là juste une petite touche fait que je pense je pense que si je me mets ça comme ça un peu là un peu là ça devrait être correct fait que ce que je vais faire pour découper ça je pourrais le découper à la main merci lélie je pourrais le découper à la main ou bien je viens m'installer bon ici je m'assure que je suis bien droite un petit peu parce que je veux pas couper ce carton là lui il est déjà coupé là c'est juste l'autre c'est juste l'autre carton que je viens couper comme ça puis après ça on va juste se tasser ici ah ben tiens on va plier plier ça je viens m'accoter voilà et tchou tchou ah fait que de cette façon là j'ai mon petit triangle yopole puis tout ce petit boulot ça servait à rien de le garder mais j'ai mon morceau que j'ai pu récupérer alors juste aplatir la petite coche fait que ça ça s'en vient dans le bas mais je risque peut-être de le mettre en dimension je le sais pas encore peut-être peut-être on va faire le montage de notre de notre ah ouais pour monter notre fleur il faudrait bien que ça ce soit fait ok non je vais je vais le coller comme ça tout simplement fait qu'on va coller notre fond sur notre encadré et je commence toujours par mettre la colle sur le rebord de l'encadré mais sur le rebord intérieur j'essaye de pas aller trop au bord de la carte parce que j'ai quand même une bordure qui j'ai quand même une bordure là qui fait tout le tour merci jacinthe alors ça ici je suis pas mal droite hein tadam puis ça c'est facile à poser c'est facile à coller parce que dans le fond je je suis mon petit rebord comme ça puis la fleur va être en dimension parce que là si je mets le papier en dimension la fleur en dimension ça commence à faire épais puis des fois si on a à poster la carte c'est un petit peu plus onéreux c'est un petit peu plus compliqué ben c'est pas compliqué mais ça coûte plus cher et on s'enligne avec notre rebord tiens comme ça ici on essaie de bien cacher l'autre ligne voilà bon ben ça vient faire un un petit accent un petit accent quand même pas si bien ok pour notre fleur moi j'aime ça quand ça retrousse 1 2 3 1 2 vu que j'ai 5 fois la fleur j'en ai mis 3 ensemble parce que 5 ça aurait été épais puis je viens faire retrousser comme ça alors ma fleur je vais la disposer en cercle elle est quand même grosse hein oh boy dans ma tête c'était plus petit que ça c'est pas grave c'est good tu sais ça là puis après ça il me restera à décider c'est quoi le cercle que je mets mais je pense que je vais les rapprocher un petit peu plus pour que ça vienne vraiment se toucher puis qu'il n'y ait pas d'espace vraiment entre les pétales fait que ça c'est bon hein regardez ben ça qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de se coller ça au one shot je ne sais pas si mon post-it est assez large youhou all right pourquoi est-ce qu'on se casserait le basic tiens celle-là on va juste la tasser un peu fait qu'on va venir se placer de la colle tout simplement comme ça hein on s'assure que ça tienne bien puis on vient à peu près là parce que là je vois pas trop avec mon post-it tiens cool vive les post-it hey one shot là tiens fait que je peux faire retrousser un petit peu encore mes pétales hey je viens d'avoir une idée pinceau Wink of Stella des fois je l'oublie fait que on va se 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 mettre un hé boboï ok go pour le brillant hein bien ça couler qu'on vient se se brillancer notre coeur qui va devenir une fleur j'aime mieux le faire avant dans le fond j'ai pas besoin de me rendre jusqu'au centre là mais j'aime mieux le faire avant comme ça j'essaie juste d'en enlever un peu là tiens comme ça quand je vais mettre mon cercle ouais je sais pas si vous voyez quelque chose ah oui comme ça on le voit hein on voit que ça fait du brillant yes excellent en fait je peux coller ça aussi sur ma base de cartes avant que j'aille trop d'éléments qui qui soient en pop-up là fait que tantôt j'ai dit que ma fleur elle serait en dimension en fait ça va être le cercle du milieu oh bonjour Christiane ça va être le cercle du milieu parce que la fleur en tant que telle j'ai fait retrousser les bordures fait que c'est ça qui fait ok donc j'ai deux formats de cercle j'ai ce petit là ou ben donc j'ai ce grand là ok est-ce que je mets le petit ou est-ce que je mets le grand donc le grand c'est ça que ça donne le petit c'est ça que ça donne j'attends vos réponses et pendant ce temps-là je vais aller coller ma bande à l'intérieur fait que c'est une bande du papier design que j'ai que j'ai juste coupé fait que je viens m'installer pour prendre ma longueur et je viens enlever l'excédent en suivant mon rebord de carte ok j'ai deux fois oh trois fois le petit cercle excellent on va y aller avec le petit je pense que c'est bien parce que ça va nous donner un petit peu plus de visuel pour la fleur qui provient des cœurs et voilà fait que on vient toujours un peu faire un rappel à l'intérieur de ce qu'on a sur ça alors vous voulez avoir celui-là donc je vais le mettre en dimension je ne mettrai pas voyons ça fait l'autre ça je ne mettrai pas un gros point de mousse en dessous dans le milieu parce que je vais être sûre que ça ne s'affaisse pas fait que ce que je vais faire je vais mettre comme trois mini je vais quand même en mettre un dans le milieu aussi pour que ça se tienne bien mais j'en mets dans le contour que je vais enlever les petits pépiers tu sais il y a un petit motif dedans des cœurs puis des petits bisous fait que je vais laisser ça comme ça là j'essaye d'être dans le milieu dans le milieu de ma fleur c'est vrai pas pire ça hey bonjour Marie super alors j'ai ça comme ça ici fait que ça nous fait une belle petite fleur bon là je m'étais sortie de la ficelle je veux mettre ça où moi ma ficelle c'est un peu tard pour mettre la ficelle en dessous je ne peux pas la mettre là et tu sais que des fois mais ce n'est pas grave ça je n'avais pas l'intention de le mettre au complet mais je pense que je vais le laisser je vais le laisser au complet comme ça puis je n'ai pas un gros espace mais oh mon dieu j'ai déjà une boucle de fête il faut croire que j'ai voulu faire une boucle un moment donné puis que je ne m'en suis pas servi ouais ça ça serait-tu pas pire ça si on se met ça mettons que mettons que mon vœu est un peu en dessous on se mettrait ça pas sûr hein dessus bon ce que je vais faire je vais découper je vais je vais couper plutôt tiens je vais couper ça ah ouais là je vais y retrousser les oreilles on dirait qu'il y a les oreilles tout croche là fait que je vais y retrousser ça j'avais mes feuillages tantôt que j'ai sortis là c'est juste que j'avais le goût de faire un petit rappel vu que ça fait comme une fleur je voulais avoir mes mes petits feuillages ça ça pourrait-tu être pas pire ça comme ça puis si on se met ça en dessous ça me semble ça a l'air fou ah je sais je vais la mettre ici sur le côté parfait ok ça on se tient ça comme ça je fais bien sûr retrousser mes feuillages euh point de point de colle ça là c'est-tu pas pratique ces points de colle là c'est incroyable je sais pas ce qu'on ferait si on en avait pas il faudrait les inventer c'est vrai petit point de colle comme ça je vais juste voir ben ma bande ma bande je vais la mettre en dimension yes 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 melian puis regardez bien ce qu'on va faire pour faire ma ma bande en dimension je vais venir couper le le rebord la bande que j'ai ici hop là on y va de même puis après ça je vais être capable de pousser en tout cas j'espère je vais être capable de pousser pousser mes petits mes petits feuillages en dessous ok là faut que je me lève je place ma carte bien droite face à mes mes petits points de euh je suis concentré là un petit peu en haut un petit peu en haut ok les pointiers je place ma carte bien droite face aux pointiers hum correct 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 on se prend ça ici qu'on vient glisser en dessous bon je vais la on va la retasser ah ouais retrousse un peu là bon merci ha ha ayez confiance ayez confiance on va la voir voilà j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus en dessous fait que je vais venir comme surélever surélever ça on va le glisser en dessous tiens et pour être bien certaine que ça se tienne bien je vais mettre un autre point de colle un autre point de colle en dessous ici comme ça super on va coller notre boucle en tout cas je ne suis pas sûre sûr sûr encore mais je viens faire un beau petit moton avec avec les points de colle ça m'énerve ça m'énerve donc bien ça m'attends que ça retrousse de même dans l'autre sens même elle elle est supposée être là comme ça on va y tirer sur le fil désolé ça vous arrive-tu ça vous autres que des fois vous faites une boucle puis là ça retrousse pas du bon sens puis on n'aime pas ça hum hum espère que oui sinon on va dire il y a-tu des psys qui règlent ça hum hum ben on est tout en joke à matin hop là bon comme ça ma ficelle elle va bien tenir parce qu'elle est à moitié collée alright juste cacher mon petit point de colle en dessous super lui il ne peut plus retrousser leur bord voilà ok je la lâche je la lâche je laisse ça un petit peu plus long un petit peu plus court ici mes ciseaux sont vraiment durs pour se faire aixer ok fait que ma troisième j'ai pas besoin ça c'est mes autres cercles pas besoin on pousse ça à côté hum j'avais le goût de mettre une petite libellule oups ça sont ça fait partie des nouveaux embellissements qu'on a c'est des petites libellules c'est cute hein sauf que vu que c'est argent j'ai pas grand chose d'argent là-dedans ça serait cute hein je sais pas puis j'avais pensé aussi dans mes merci alors je jette et je recommence ah Marie yes mais là ma boucle était déjà faite là come on fait que là vu que c'était en bleu je voulais avoir des petits designs bleus j'aurais pu prendre une un cristal du rein hein tout simplement j'aurais pu prendre ça le coloré avec un un stampin blend bleu puis là j'ai vu ça hein ceux-là là regardez il y a du rouge en haut là comme ça fait que ça c'est les perles autocollantes c'est marqué rouge et verte euh voilà y'a-tu eu un mélange mais celle-là ici là je trouve que ça vient faire regardez ça vient vraiment faire du beau bleu là-dessus fait que ça c'est sûr 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 que c'est ce que je viens prendre maintenant bon j'avais l'intention hein quand on part à le mettre à quelque part c'est peut-être parce que c'est là que ça va puis on va venir en mettre deux autres deux autres ici tiens comme ça et là je regarde je mets ou je mets pas la libellule qu'est-ce que vous en pensez c'est pas hein c'est pas ça me dit pas ça me dit pas non carré mais ça me dit pas oui ben dis ça pas alors j'attends votre réponse je mets la libellule oui ou non oh Lily elle met la libellule alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut qu'on mette la libellule faites vos choix faites vos choix oh Jacinthe aussi c'est vrai qu'il n'est pas pire c'est vrai qu'il n'est pas pire bon alors je vais prendre mon petit point de colle puis on va y coller ça en arrière de la cravate mon équipe bon ben écoute c'est pas mal dans l'unanime là je vais essayer de vous montrer je prends mon point de colle je le mets dessus puis je l'étire je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que ça a donné voyez-vous que mon point de colle ah oui c'est ça on le voit bien et boy ah je l'ai étiré pour l'allonger sur les ailes bonjour France bonjour Lynn et je viens tout simplement le mettre comme ça ici tout un beau petit tapon super yeah ah ben j'en suis très contente merci de votre participation à chacune pour m'avoir aidé dans mes choix bonjour Lynn alors on a bouquet de fleurs on a la perforatrice qui va avec et à laquelle on est capable de faire oui on fait des coeurs mais on est capable de faire de jolies cartes d'amitié tout simplement puis on vient faire une belle fleur avec c'est pas cute tu sais j'aurais pu prendre aussi juste l'étampe du contour on aurait pu prendre juste un papier design on aurait pu prendre un papier uni et le papier motif tu sais moi ça ici ça ça me parle moins hein j'aime moins ça ça c'est super beau les tibessiques ça ça me parle moins mais l'endo il est super beau fait que tu sais dans les papiers design les goûts c'est pas à discuter mais on est capable de faire avec un bord ou l'autre alors je vous remets ça dans le bon sens excellent hey c'est vrai dites-vous que ça ici là en fait c'est le tutoriel en folie du mois de janvier alors si vous passez une commande de minimum 60$ avec en passant par ma boutique en ligne avec moi bien je vous offre gratuitement le tutoriel en folie il y a 12 projets qu'on vous présente avec toute l'équipe de démonstratrices qui participe avec moi donc on vous l'offre et donc ça fait des idées il y a des idées de 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 setup de montage de cartes il y a des idées de cartes à pliage il y a de toutes sortes de choses fait que ça vaut la peine alors c'est le temps du celebration ne l'oubliez pas vous avez la promotion de recevoir des articles gratuits avec une commande minimale de 60 ou pour certains articles une commande minimale de 120 donc vous choisissez le cadeau que vous voulez recevoir gratuitement c'est pas beautiful puis ah ben tant qu'à y être la promotion pour être dans mon équipe faire partie de mon équipe créative je vais remettre un post et il y a vraiment plusieurs options donc si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire ça va me faire plaisir de vous répondre puis ça va me faire plaisir de vous accueillir dans mon équipe créative et que vous vous ayez les avantages d'être démonstratrice alors vous avez au moins 20% sur de rabais sur vos commandes ça vaut la peine alors je vous dis un beau merci puis les filles qui sont déjà dans mon équipe merci de partager ça avec moi gros câlin et je vous souhaite une belle semaine à toutes et on se voit jeudi prochain merci bye bye et on se voit